Yo les amis, bienvenue pour un nouvel épisode pour savoir est-ce que le rappeur a mené l'instru ou est-ce qu'il s'est fait complètement mener par l'instru Donc les musiques que je vais utiliser ici viennent de la dernière vidéo que j'ai faite Donc si vous voulez avoir votre musique dans la prochaine vidéo, mettez-le moi en commentaire Bon comme vous avez pu entendre j'ai un petit rhume, j'ai une petite voix de canard On va pas se mentir Prenez votre petite boisson, moi j'ai un petit cappuccino Et votre petit casque ou vos écouteurs Et c'est parti Alors premier son, speed musique de Tussi Là comme vous pouvez voir on est sur une drill très énergétique C'est assez dur pour les rappeurs d'essayer de combattre les instru drills un peu Parce que généralement c'est vrai qu'elles sont tellement puissantes qu'elles prennent tout le mix en fait On va voir s'il y arrive ici Tussi Bon très clairement Tussi il a absolument déclagué l'instru On va voir si Featuring arrive à le faire aussi Le mec est en mode chien le popenu Alors je suis en train de chier très clairement Il nous raconte ça Très clairement les deux ont simplement éclaté l'instru Pourtant comme je vous l'ai dit c'était pas facile Parce que les instru drills il faut avoir une assez grosse cadence quand on rappe Il faut avoir une voix aussi assez prudente En fait moi je vois ça comme une espèce de grosse vague d'instru drills Et si on n'arrive pas à la rider On peut se faire déclinquer très facilement Mais cette fois-ci ils sont pas fait mener par l'instru Pour la prochaine on a JLS qui me propose on go C'est parti Les drops en drill par contre sont vraiment incroyables Là d'ailleurs sur l'instru j'ai du mal à savoir si on est sur de la drill ou sur de la trappe Il y a une espèce de vieux mélange Parce qu'on n'est pas sur les rythmiques de hi-hat de drill Mais en même temps on a un peu la rythmique de kick Donc c'est assez difficile Mais je pense qu'on ne se rapproche plus de la drill que de la trappe Chiff J franchement là il fait du sale Franchement il fait du sale J'ai rien à dire L'instru il est très simple Il est très efficace Mais là Chiff J il la domine complètement Parce que ce qui est drôle c'est pendant qu'il rap Comme ça tu vois dans un clip Il est en train de sourire Genre on dirait qu'il a zéro effort Il est en train de vendre des tapis en même temps C'est tellement facile pour lui Clairement là Polo G pareil Il a vraiment aussi déclinqué l'instru De toute façon c'est toujours des sans faute pour Polo G Ce qui était assez intéressant c'est qu'il vient avec un nouveau flow Avec une voix beaucoup plus aiguë Donc il arrive vraiment à sortir du lot à mort par rapport au premier artiste Ça c'est super intéressant Et son flow il est méga méga entraînant Donc ouais donc clairement Les deux ont complètement mené l'instru C'est validé Pour la prochaine la Toti Gamme Qui nous propose NLE Chopin Avec Bodycatcher Et il nous dit qu'il y a une magnifique symbiose Entre le beat et Chopin Et c'est ce qu'on va voir C'est ça que je voulais faire Au delà de me dire si vous voulez tel ou tel son Dites moi aussi qu'est ce que vous avez pensé de l'instru Qu'est ce que vous avez pensé du rappeur Est ce qu'il s'est fait mener ou pas Et c'est pour ça que je vais dire votre commentaire Mettez moi un peu d'argumentation vous voyez Jusqu'à présent j'étais grave fan Genre je trouvais qu'il maîtrisait des ouf Avec le beat assez bouncy Et qu'il changeait de flow un peu tous les 8 ans Tous les 16 temps C'est assez intéressant Le refrain je suis un peu moins fan nettement Petite danse Petite danse au calmito Moi je suis assez d'accord avec l'abonné C'est à dire que j'ai du mal un peu à choisir Qui est ce qui est au dessus de l'autre Il y a vraiment une bonne symbiose C'est vraiment signe que c'est un très très bon son Mais si je devais faire un choix Parce qu'il faut quand même jouer du jeu En fait tes couplés ils sont vraiment vraiment lourds Et je trouve que Nelly Tupa Genre déglingue à l'instru Mais par contre pour les refrains Je trouve qu'il a vraiment fait n'importe quoi Mais en même temps l'instru il est très bon aussi Il y a un petit piano à l'arrière Qui est juste illuminé comme ça Tu vois qu'il nous met un peu de mélodie Mais d'ici il faudrait choisir J'ai dit que le rappeur a plutôt mené l'instru Parce que l'instru il reste assez simple au final Pour le prochain on a Bacra Qui nous propose Out of Time De Kill Bank et Dusty Et il nous dit que les rappeurs ont mené l'instru C'est ce qu'on va voir On dirait que les trois premières secondes Là j'arrive à voir qu'on est directement dans une Dans une vibe lyricale Lemonade Un peu tu vois genre Lil TK Un peu avec la petite guitare Le flow de rap comme ça On va voir mais je pense que c'est un peu le style Que je vais essayer d'emprunter On est très clairement sur le type de musique Pop rap un peu Avec une guitare Une batterie qui mène le rythme Avec des clics très 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 prédominants C'est pas vraiment mon style de musique Que je vais aller écouter Mais du coup sur ce genre de musique C'est très clairement généralement L'artiste qui va mener Mais encore une fois On est sur une instru très simple Pour laisser le rappeur La position couplée Tout simplement Et venir avec un refrain percutant Et encore une fois là C'est le rappeur qui mène l'instru Parce que c'est un peu Le but de ce type de musique Alors pour la prochaine La Young Chesky Qui nous propose Noya de Aiza Elle nous dit que l'instru est incroyable Mais le son est claqué Et elle est menée à mort pour l'instru Bah c'est ce qu'on va voir On voulait un peu changer des rappeurs Qui menaient l'instru C'est parti Ok donc sur des R&B Ça change un peu c'est cool Le sample pour l'instru Il est incroyable Avec cette espèce de violon Là tu peux le faire tourner En boucle en boucle en boucle en boucle Il passe avec n'importe quel type de batterie Bon honnêtement L'instru est incroyable Je suis d'accord avec l'abonné Par contre je trouve pas Que la prestation de Aiza Était éclatée au sous-sol C'est un peu abusé Je trouve pas en fait Que c'est le type de musique Où tu peux chanter sur du R&B Vraiment c'est trop hardcore Le R&B c'est censé être un truc un peu doux Là on est sur du violon Super dramatique Moi j'aurais bien vu un bon petit rappeur Avec une voix bien grave rappée dessus Par contre c'est clair Qu'elle s'est fait dominer par l'instru Là il n'y a pas de choix Mais il n'est pas non plus éclatée au sous-sol Comme tu l'as dit Pour la prochaine Le fameux roi Harouf Je te vois souvent dans les commentaires Donc merci pour ton soutien Tu proposes Hackback Donc c'est parti Le clip il a l'air incroyable Ce plan là avec les nuages Il est ouf Bon on est clairement dans le nouveau style de rap futuriste Moi je kiffe perso je kiffe Je trouve que là il est très très bien exécuté Pourquoi ? Parce qu'en fait les instrus Généralement utilisés dans ce genre de rap C'est des instrus Qui sont aussi de la musique électronique Moi je fais de la musique électronique avant Donc on a des synthés Avec des accords super doux Vous pouvez l'écouter ici Il y a une espèce de pad Très très doux Et la voix super aiguë Comme ça On aime ou on n'aime pas Moi au début j'avais un peu du mal Mais c'est vrai que pour cette musique C'est très très bien exécuté C'est un peu un risque aussi Et là c'est très très bien fait Et vu que surtout que les instrus Elles changent un peu les trucs un peu dramatique Avec le piano Un peu qu'on a un petit temps dans le rap Depuis des trentaines d'années Ça fait plaisir d'entendre un truc un peu joyeux Qui vient de la musique électronique Donc on va continuer à écouter Le 808 derrière Qui est en mode Toum 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 C'est un pattern qui est assez rare en fait J'ai jamais entendu ce genre de truc Mais c'est assez intéressant Du coup il y a une vraie recherche sur l'instru C'est assez délicat Vous m'avez mis des trucs assez chauds en ce moment Parce qu'en fait l'instru Il y a un gros travail dessus Très clairement Il y a des changements de pattern de 808 Il y a des synthés qui viennent Il y a des synthés qui part En fait c'est un truc un peu futuriste Un peu électro C'est assez dur de s'aligner en tant que rappeur Et là le rappeur Pour moi il joue un peu comme un instrument Tu vois genre pour moi C'est pas vraiment genre Et même quand tu écoutes ses paroles C'est pas vraiment du truc sérieux Il le fait plutôt bien Certaines fois il le fait un peu mal Par exemple à la fin là ici Mais ce genre de musique C'est quand même l'instru qui prédomine très fortement Donc là c'est clairement mener par l'instru Le prochain Jérémy nous propose Mistral de Bushy Et il nous dit qu'il y a le même niveau pour moi Atlanta, London, Paris Qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu n'as même pas l'impression que tu es français Le sample je ne sais pas d'où il vient Mais j'ai déjà entendu pas mal de fois En fait c'est méga chelou Parce que je ne râpe pas tout le long Il y a des grosses poses de 1 minute Qui laissent vraiment l'instru respirer Donc c'est vraiment vraiment déroutant Je dirais par rapport à l'habitude Mais franchement non Moi je le trouve vraiment posé sur l'instru Il la maîtrise Il en fait pas trop Il en fait même peut-être pas assez aussi Il était un petit mis sur son couplet Alors ce qui concerne l'instru par contre Elle est vraiment lourde Mais elle est là pour vraiment soutenir le rappeur Mais s'il n'empêche que le sample est très très bien trouvé Il y a un très beau jeu de batterie 808 derrière Moi j'ai kiffé Mais je trouve clairement que là le rappeur Il a mené l'instru Et pour le dernier on a Red One Qui propose 2055 Le Sleepy Hollow Et qui nous dit qu'il a tué ça J'ai rien que sa voix Le grain de voix il est incroyable Ça ça joue beaucoup Ça joue énormément Et là clairement le rappeur Il a explosé l'instru C'est à dire l'instru il est très très calme Très chill Tu vois il y a juste une batterie Une petite guitare C'est une formule assez efficace au final Mais sinon avec grosse découverte pour moi Parce que je connaissais pas Et son grain de voix Vraiment j'ai kiffé C'est vrai qu'il a l'air un peu endormi Quand il rappe Mais je pense que ça fait aussi partie du personnage Mais du coup ça m'a donné envie d'aller écouter Et d'autres sons de Sleepy Hollow En plus je viens d'y penser Mais son blast c'est Sleepy D'où le fait d'être un peu endormi En tout cas c'est clair que là Dès le début il avait déglingué l'instru On l'avait déjà remarqué Avant de terminer la vidéo N'oubliez pas de mettre en commentaire Un rappeur qui a mené une instru Ou alors une instru Qui a mené un rappeur sur une musique Et de me dire aussi pourquoi Ça pourrait être plus intéressant Attendez à venir venir me rejoindre Sur Insta Sur Discord Le petit like Le petit abonnement qui me fait plaisir Et je vous dis à la semaine prochaine Peace out